Jacinthe, aujourd'hui, tu as été intronisée au temple de la renommée du club de la médaille d'or. En fait, qu'est-ce que ça t'a fait d'être intronisée en plus la journée du 50e anniversaire? C'est particulier, je vais l'avouer, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pris ma retraite. J'ai pris ma retraite en 2000. Ça fait longtemps que je n'ai pas rebrassé ces souvenirs-là. Donc c'est un grand honneur, c'est un grand hommage aussi. Puis ça me permet de revivre des moments de ma carrière. J'ai vu des photos notamment de ma médaille olympique. Ça, c'est toujours particulier. C'est toujours un moment que je chéris beaucoup. Mais de revenir ici aussi dans le cadre du club de la médaille d'or et de revoir cette espèce de lieu-là, de communauté sportive, de voir cette grande famille-là, parce que c'est ça aussi le club de la médaille d'or, c'est une grande famille. Et de voir tous ces gens-là qui ont à cœur le succès des athlètes en devenir, le succès des athlètes de la relève et le succès des anciens athlètes aussi, qui prennent la peine d'honorer ceux qui ont fait des grandes carrières. Ça me fait très chaud au cœur. Ça vient chercher des émotions. Puis ça me fait énormément plaisir parce que c'est un organisme que je trouve extraordinaire, le club de la médaille d'or. Donc ça, pour moi, d'être honorée par cet organisme-là, c'est particulier. C'est un très bel hommage. Parlant de souvenirs, j'aimerais te ramener un peu en arrière. Est-ce que tu te souviens quand tu as reçu ta bourse? Je ne me souviens pas exactement c'était quoi l'année, mais je me souviens très bien de m'être préparée pour venir ici avec ma maman à l'époque. Je m'habille comment? Je fais quoi? J'étais venue avec Julie Sauvé, qui était mon entraîneur. J'en parle, j'ai encore... Julie Sauvé, qui était mon entraîneur à l'époque. Et je me souviens que c'est ici aussi que j'avais rencontré, personnellement, pour la première fois, les jumelles Villagosse, qui étaient des icônes de la lâche synchronisée, mais que j'avais peu côtoyées dans ma carrière parce qu'elles étaient plus vieilles. Moi, j'étais plus jeune. Donc, je les croisais sur le bord de la scène, mais je ne leur avais jamais parlé. Et Vicky et Penny étaient venus me voir ici. Ils m'avaient dit « Jacinthe, on suit ta carrière ». Et c'était tellement gros pour moi que Penny et Vicky Villagosse sachent « je suis qui ». Et donc, apprendre c'est quoi le réseautage, c'est quoi la communauté sportive en dehors de ce que nous... Tu sais, moi, j'avais la tête dans le fond d'une piscine, dans le fond, puis je faisais de la lâche synchronisée, puis c'est à peu près à ça que ma vie se résumait. De venir dans ces dîners-là, je suis venue à plusieurs reprises. Je pense que j'ai même reçu deux bourses du Club La médaille d'or. Le format était différent à l'époque. Donc, ça fait partie de mes premiers souvenirs de réseautage, de « Hey, on te donne une tape dans le dos, on te félicite et on croit en toi ». Donc, ça, c'est très cher pour moi aussi. C'est important. Puis, ça me donne le goût de redonner aussi à ceux qui sont là en ce moment et qui aspirent à de grands honneurs comme j'en viens aujourd'hui. Si on fait un petit retour sur ta carrière, tu as mentionné la médaille olympique. Ce seraient quoi les grands moments? Premièrement, parmi les plus grands moments de ma carrière, les Jeux panaméricains à Winnipeg en 1999. Pourquoi? Premièrement, parce que c'était à la maison. Tous les athlètes le disent. Avoir une expérience à la maison, c'est particulier et c'est vrai. Ça n'a pas de prix. Dans notre cas, on avait réussi à cette compétition-là à passer pour la première fois devant les Américaines. Et je me souviens que sur la première marche du podium, je vais avoir de la misère à le dire parce que c'est quelque chose qui est encore très émouvant pour moi. On était sur la première marche. On avait commencé l'hymne national et à un moment donné, la musique s'est tue et c'était la foule qui chantait l'hymne national avec nous. Et à ce moment-là, pour la première fois, officiellement dans ma tête, je me suis dit « Savez-vous quoi? La médaille olympique est possible ». Donc, ces championnats-là, pour moi, ont été particulièrement importants. Je les chéris. J'y pense encore beaucoup aujourd'hui. Puis oui, les championnats, les Jeux Panaméricains en 1999 à Winnipeg, dans mes grandes expériences sportives. Maintenant, tu vis les émotions de l'autre côté, du micro, en travaillant comme journaliste. Ça te permet, j'imagine, de redonner aux plus jeunes en les faisant connaître? Quel privilège de faire ce métier-là. Tu le sais, tu le fais toi aussi. Mais c'est tellement merveilleux d'avoir la chance d'apprendre à connaître les athlètes quand ils commencent. On en fait beaucoup de ça à Radio-Canada, puis c'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est d'aller chercher les histoires des jeunes, d'aller les voir quand ils commencent à comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être dans le haut niveau, qu'est-ce que ça prend aussi, de voir tous les efforts qu'ils font, tous les efforts qu'ils font pour atteindre leurs objectifs et de les voir gravir les échelons peu à peu. Quand moi, j'ai pris ma retraite, il y avait des Alexandre Despatie, des Millie Hammons, qui étaient dans les mêmes Jeux olympiques que moi, mais qui ont continué pendant plusieurs années. J'ai eu l'immense privilège de les suivre, de suivre leur carrière. Là, évidemment, tous ceux qui étaient là dans mon époque ont brille leur retraite. Ça, c'est correct. Mais, en même temps, comment je pourrais dire, c'est important pour moi de raconter les histoires de ces gens-là parce qu'on l'a fait à l'époque pour moi. Je me souviens, à un moment donné, j'avais été l'étoile la semaine à RDS, Radio-Canada, tout le temps. Ça fait une différence dans la vie des athlètes et j'espère que, dans mon travail, je suis en mesure de le faire un petit peu aussi, puis de leur donner cette motivation-là, de dire, bien, j'ai une certaine visibilité, je suis importante. On se sent important quand les médias viennent nous voir, c'est sûr. Donc, j'espère qu'ils sont capables de le sentir, puis de le sentir aussi. On s'attache à eux, on les aime, on veut qu'ils réussissent. Donc, oui, on doit être impartial, mais en même temps, on souhaite leur succès, c'est sûr. Merci beaucoup, Jacinthe. Félicitations encore. Merci infiniment.